bismillah yurrahman yurrahim wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhi khwa khawat hayakumullah je m'adresse une fois de plus aux victimes de de peine j'espère que vous allez bien que vous soyez encore en lutte ou que que cette lutte soit terminée ou alhamdulillah je dresse bien sûr tout mon tout mon soutien bien évidemment et je suis ravi de vos retours voilà de voir que mes audios sur le sujet ont marqué ont touché je pensais pas à ce point là très personnellement au fond de moi même je me suis dit personnellement je vais les faire parce qu'il faut dire les choses et je sais qu'il ya des gens qui vivent ça etc mais je ne m'attendais pas un retour pareil sincèrement voilà c'est touchant pourquoi parce qu'en fait on croise les témoignages on croise les histoires et on se rend compte que c'est toujours la même chose à la virgule près au mot près c'est assez incroyable et du coup ça fait un peu comme une grande famille de victimes de pn pas de pitié pas de victimisation non quand on dit victime de pn comme je l'avais dit c'est c'est noble c'est dans le sens noble du terme ce sont eux les pourritures ce sont eux les ordures ce sont eux les déchets ce sont eux les chariatines on n'a pas à rougir d'avoir été victime d'un pn ou d'une pn mais voilà ça fait un peu association de victimes de pn anonyme un peu comme ça d'accord et puis on se rejoint on se retrouve et finalement on se sent on se sent moins seul donc c'est un peu comme si voilà une grande famille qui est finalement ne peuvent pas être compris de tout le monde les gens ne nous comprennent pas et entre nous on se comprend il suffit juste voilà de de d'en parler et on voit qu'on se comprend bas c'est d'ailleurs le but de d'association vous savez pour même pour d'autres problèmes j'en sais rien des gens qui ont un enfant handicapé il ya des associations de parents d'enfants handicapés des gens qui ici qui ça des gens qui ont perdu une jambe dans un accident et ils discutent entre eux il ya des choses que il ya des choses que seul seul le vécu peu 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 peut faire rassembler les gens en fait c'est seul le fait d'avoir vécu une chose je veux dire pourra rassembler des gens c'est pas possible autrement les théories oui le psy c'est bien mais voilà c'est pas un audio sur ça c'est pas un audio pour qu'on chiale tous et qu'on se dise voilà c'était dur mais on va boire un café ensemble non c'est pas ça du tout c'est juste que ça me fait chaud au coeur de vous lire et que vous m'écoutiez par rapport aux audio ça vous y est boosté aussi je sais que ça a boosté des gens à sortir de cette spirale et d'autres qui ont déjà franchi le pas et se sentent moins seul ça les encourage et ça leur donne aussi des conseils et tout même là récemment j'ençois un message tout à l'heure une sœur qui écrit un livre je pense que c'est pas un livre que là dessus mais apparemment ça a parlé en partie de ça un livre peut-être de son histoire avec un pm voilà et me demander si elle peut prendre des informations des phrases qui ont été dites dans mes audios quoi après elle me dit moi je n'arrivais pas à l'exprimer ça avec mes mots mais tu l'as fait ce que je peux ce que je peux prendre dedans je dis mais prends tout ce que tu veux quoi c'est à toi aussi voilà c'est notre histoire à tous à toutes et à tous donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez tous les gens si vous voulez écrire sur le sujet ne me mentionnez pas si vous voulez parler du sujet ne me mentionnez pas je ne suis personne je ne suis personne voilà donc ce n'est pas franchement le thème de l'audio mais je voulais le dire en préambule voilà maintenant ces choses faites dans le thème de l'audio c'est difficile d'oublier un pn et ça ça me vient d'un autre message voilà un autre message reçu aujourd'hui décidément sur ce sujet une personne qui qui me pose une question c'est très pertinent parce que j'allais aborder le thème en fait c'était dans un coin de ma tête d'accord c'était au fin fond de ma tête mais j'avais pas encore décidé de faire l'audio et ben voilà personne elle a été la cause pour faire cet audio difficile d'oublier un pn je vais vous lire son témoignage elle m'en voudra pas je pense parce que ça reste anonyme vous lis son témoignage et puis ensuite après je vous donne quelques conseils enfin ouais des conseils des explications comme d'habitude après je vais broder autour de ça comme je peux bismillah il m'a dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatou elle me dit j'ai écouté votre audio sur les pn c'est exactement ce que j'ai vécu subhanallah est ce normal que huit ans après les faits donc là on parle de quoi c'est pas de moi c'est pas un an huit ans après les faits huit ans elle me dit cette soeur là est ce normal que huit ans après les faits la personne vous hante encore et vous éprouvez à son égard un certain manque un manque que je ne peux définir un mélange de honte mais aussi de regret bref est ce possible à un moment donné dans notre vie de se dépêtrer totalement de la personne pervers narcissique ou est ce qu'on est condamné à être poursuivi par son nombre jusqu'à notre dernier souffle cette ombre lugubre et malsaine qui nous a aspiré dans les ténèbres parfois la douleur est comme un voleur dans la nuit silencieuse et incessante et le chagrin est comme l'océan lui sombre profond et plus grand que nous très touchant ce qu'elle dit ces émotions s'estompent tels avec la foi en la azzajal puis avec le temps merci à vous bon déjà c'est touchant c'est touchant parce que les mots sont bien choisis les mots sont bien choisis et il ya une forme poétique aussi qui n'est pas qui n'est pas pour pour enlever ici de l'émotion au sujet voilà ça reste ça reste très touchant et comment c'est formulé aussi donc je lui ai répondu que j'allais lui répondre dans l'audio au final c'est ce que je vais faire ici voilà c'est ce que je vais faire ici c'est vraiment c'est l'émotion c'est dur parce que ce qu'elle ce qu'elle dit et je pense aussi là on va encore tous toutes et tous se reconnaître ce qu'elle dit c'est tellement vrai en fait quand elle fait mention de bon elle parle de huit ans après les faits on n'en est pas tous là il ya encore des gens qui sont dedans donc c'est vous dire il ya des gens ça fait un mois d'autre ça fait trois mois d'autre ça fait un an vous savez la lutte contre le pn c'est comme une drogue c'est la lutte contre vrai contre la drogue contre l'alcool on est là un an deux ans trois ans comme une victoire quoi j'ai réussi à me défaire de sous poison c'est la même chose voilà oui avant j'étais alcoolique et ça fait quinze ans que vous voyez ce que je veux dire oui j'étais avec un pn et ça fait deux ans que on a l'impression vraiment qu'on est des c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure association de victimes de pn anonyme quoi il ya l'impression que c'est un peu ça quoi tu as été victime d'un pn oui moi aussi parlons ensemble est ce que je veux dire ça fait vraiment ça quoi ça fait vraiment rire mais c'est 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 vaut mieux en rire mieux vont rire non plus sérieusement honnêtement oui comme l'alcool laisse des séquelles et on a besoin d'en parler comme la cocaïne laisse des séquelles avoir été au contact d'un démon humain d'un shaitan d'un pn oui ça laisse des séquelles donc forcément que huit ans après l'effet regardez elle en parle encore est ce que c'est normal que la personne nous hante comme ça oui je vais expliquer pourquoi parce que c'est cette aura satanique qui nous a touché c'est c'est ça et c'est pour ça que ça nous poursuit encore quand elle parle ensuite voilà ensuite du 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 manque qu'on pourrait éprouver à son égard ce n'est pas un manque concernant la beauté de son être c'est je vais essayer de vous le définir après c'est c'est une sorte de fascination et encore une fois pas pour la beauté de son être c'est on sait que son être est maléfique d'accord son être est maléfique et on le sait son être nous a bousillé on le sait mais ça nous a marqué à un point en fait où ça nous fascine presque j'ai bien dit c'est pas la fascination de la beauté c'est pas la fascination de la beauté de son être non c'est la fascination de la laideur de son être on est subjugué nous a scotché en fait et c'est pas vraiment un manque de j'ai envie de me blottir auprès de lui ou pour l'homme j'ai envie de me blottir auprès d'elle c'est pas tant ça c'est une forme de c'est difficile à expliquer c'est très difficile à définir une sorte de de manque mais qui n'est pas un manque voilà je vais essayer de mieux vous expliquer ensuite la preuve la soeur après elle dit un manque que je ne peux définir après elle parle de mélange de honte et de regret c'est ça on a eu honte voilà de se comporter comme ça avec ce pn là parfois d'être d'avoir été si bon avec ce pn là alors qu'il nous a littéralement aspiré dans son dans son mal les regrets aussi ça sert à servir à rien tout ça ça ne servirait absolument à rien il faut accepter les choses telles qu'elles se sont passées et si de la honte et des regrets ça devrait être de son côté à la base nous on n'est pas on n'est pas fautif après voilà est-ce que c'est possible à un moment donné dans notre vie de se dépêtrer totalement la personne maléfique ou est-ce qu'on est condamné à être poursuivi par son nom jusqu'à notre dernier souffle bah je peux pas dire parce que alhamdoulilah jusqu'à propos du contraire j'en suis pas à mon dernier souffle et être poursuivi par son nombre oui mais je pense que ça durera qu'un temps parce qu'Allah azzuajal est tout miséricordieux je pense que ça ne durera qu'un temps par contre je pense aussi fortement que en fonction c'est ce que je vais définir après on va essayer d'expliquer ça en fonction de la durée d'exposition au pn et des dégâts occasionnés par le pn bah ce sera plus ou moins long en fonction de vous comprenez voilà c'est un petit peu comme on va en parler maintenant voilà en un petit peu comme une exposition à un produit chimique vous savez ceux qui ont travaillé dans des usines etc les dangers pour la santé etc l'âme bon c'est pareil en fait enfin les dangers pour la santé pour un produit plutôt et là les dangers liés à l'âme pourquoi on a encore des marques sur notre coeur venant de ce pn et c'est la vérité pourquoi pourquoi penser encore à cette femme pourquoi penser encore à cet homme alors que on sait très bien que c'est une personne maléfique elle nous a fait que du mal elle était fausse elle joue avec nous c'est une ordure vraiment oui mais elle nous a marqué est ce qu'on a envie de retrouver cette personne-là à beden absolument pas jamais de la vie jamais retourner avec une personne pareille c'est se suicider quelque part c'est revenir c'est arrêter l'alcool j'ai arrêté l'alcool il ya plus de sept ans maintenant j'ai à walhamdoulilah je ne suis plus alcoolique depuis maintenant sept ans walhamdoulilah vraiment j'en suis très très heureux c'est comme si je reprenais une bière ou un verre de whisky ce soir ah non non c'est redégringoler dans les bras d'Iblis retourner avec un pn c'est redégringoler mais complètement et mille fois dans les bras d'Iblis qui a envie de ça jamais ne faites d'ailleurs jamais ça jamais 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 je vous l'ordonne vous n'avez pas le droit de bafouer vos efforts même si c'est un mois d'effort il n'y a pas de un mois ou dix ans même un mois d'effort c'est immense ne retourner jamais vers un pn jamais de la vie jamais vous a vraiment là vous 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 ne vous respectez pas vous ne vous crachez sur votre valeur vous non c'est interdit ça c'est interdit ça d'accord alors qu'il faut être fort par rapport à ça c'est clair les rechutes c'est à dire les rechutes dans le west west le west west d'avoir envie de retourner avec le pn ça ça arrive ça ça peut arriver les west west les pulsions etc d'accord mais il faut il faut mettre le hall là directement il faut canaliser son âme parce qu'en vérité c'est shaitan qui te dit eh tiens tu devrais retourner avec lui ou elle avec elle parce que quand même regarde elle te manque hein il te fait minimiser ses fautes et tout non 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 c'est une catastrophe c'est dramatique et on le sait mais voilà il faut à un moment donné avoir les idées les idées claires donc bref je voulais dire on sait très bien que cette personne là elle est elle est nocive et à aucun moment on a envie de retourner avec elle mais mais c'est vrai aussi que on a cette sensation entre guillemets je mets d'immenses guillemets de manque très très bizarre et en vérité voilà de d'incompréhension totale parfois même on aimerait des explications je sais pas si oh cher frère et soeur vous allez sentir ça vous aussi un besoin quelque part parfois j'en ai parlé de ça avec une personne en privé un besoin d'avoir cette personne là en face avec un scotch sur la bouche parce qu'il faut surtout pas qu'elle s'exprime si c'est pour nous raconter pardonnez moi l'expression mais de la merde et nous embobiner le cerveau encore non moi mon rêve saurait été d'avoir la pn en face de moi assise sur une chaise les pieds collés au sol les mains collées sur la chaise là elle peut pas bouger elle peut me faire aucun geste pour me perturber rien du tout elle peut pas s'en aller non plus voilà et elle a du scotch sur la bouche elle a juste les oreilles connectées et elle me voit et lui dire tout ce que j'ai sur le coeur je ne sais pas si vous aussi vous auriez aimé ça moi c'est c'est que c'est une chose que j'aurais aimé tout lui dire tout lui dire tout lui dire tu m'as fait ça tel jour tu m'as fait ça 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 pourquoi t'as fait ça pourquoi t'es comme ça quelque part un peu lui faire une sorte de rockia casser ses chariatines bon c'est pas trop possible parce que je crois que dans le jargon du pénal ça s'appelle une séquestration je crois que dans le pénal ça s'appelle la séquestration on n'a pas envie d'être des gens qui séquestrent d'autres gens ils nous ont séquestré mentalement on va pas les séquestrer physiquement je crois que ça s'appelle comme ça ça c'est une séquestration en règle on n'a pas le droit de faire ça vous savez c'est une sorte de fantasme voilà une sorte de fantasme d'avoir ben voilà d'avoir ces contes là quoi je veux dire au bout d'un moment tu m'as fait tout ça tu as joué comme ça mais tu vas tu vas pas même pas me répondre tu vas juste m'écouter est ce que je veux dire et je pense que c'est voilà c'est ça c'est ça qui 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 parfois nous nous harcèle aussi également c'est ça qu'on a on a du mal forcément à passer autre à autre chose même là on le voit ici avec même avec les années quoi c'est parce qu'on a été on a été profondément bouleversé le pn nous a pas enfin après ça dépend encore une fois je dis du degré d'exposition la durée et le nombre de dégâts mais on a tous un point commun c'est que le pn nous a pas juste égratiner le pn nous a fait profondément mal il faut le reconnaître même si on s'en est sorti même même si on est plus fort aujourd'hui on est beaucoup plus heureux et tout il nous a laissé de profondes marques est ce que je veux dire donc c'est c'est forcé en fait c'est c'est forcé qu'on l'ait encore dans la dans la tête parce que je le pense clairement comment on ne sort jamais indemne d'une relation plus ou moins longue avec un pn et plus la relation a été profonde plus la relation avait à été longue plus la relation il ya eu du dégât quand il ya des enfants entre les gens et ça encore pire notamment avec ce lien à vie qui est l'enfant c'est terrible plus franchement ce sera difficile de s'en de s'en de s'en défaire totalement parce que ces gens là nous ont profondément bousillé et d'ailleurs c'est ce qu'ils veulent moi je me rappelle d'une phrase de la pn qui m'a dit moi ce que je veux parce qu'elle me disait à moi moi ce que je veux c'est te marquer et j'ai toujours marqué profondément les gens moi sur le coup moi je pensais que c'était par rapport à sa personnalité oui par rapport à sa personnalité satanique mais moi je pensais au début que c'était ouais que c'était par rapport à ouais juste à sa personnalité qu'il était début j'avais à capté le satanisme derrière tout ça rien moi je pense que c'est quelqu'un qui avait du charisme et tout et qui marquait les gens et le vice du pn c'est en m'offrant des cadeaux en m'offrant des cadeaux qu'elle m'avait dit ça je lui avais dit un jour maintien j'ai ça 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 et ça ça me rappelle toi voilà ça me rappelle toi j'ai telle chose et telle chose et telle chose venant de toi on passera les détails des objets sans grande valeur mais voilà tu m'as donné ça tu m'as donné ça tu m'as acheté ça et puis je souriais puis je disais bah tiens ça me rappelle ça me rappelle ta personne quoi elle m'a dit oui écoutez écoutez bien écoutez bien moi je le comprends que maintenant sur le coup je le comprenais pas elle m'a dit oui avec un sourire en fait un sourire satanique un sourire diabolique elle me dit oui tout était calculé moi j'ai pas compris le tout était calculé elle me dit oui tout était calculé je voulais que que dans ta vie déjà te marquer dans ta personne et puis mettre comme ça des petites choses ici et là pour que pour entre guillemets marquer mon territoire marquer ma place et que tu ne que tu ne m'oublie pas et elle m'a dit j'ai toujours marqué les gens voilà j'ai toujours fait en sorte de marquer les gens je marque voilà donc ça avec du recul ça fait froid dans le dos avec du recul ça fait franchement froid dans le dos sur le coup on comprend pas trop c'était calculé oui elle voulait juste que je pensais elle presque on trouve ça mignon elle voulait un peu mettre son empreinte un son empreinte du diable en vérité son empreinte sa main de chétane un peu partout pour effectivement nous nous marquer nous traumatiser j'ai déjà dit ça ces choses là faut les jeter hein faut jeter tout ce qui est lié au pn c'est plus facile pour 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 guérir ça sert à rien de voir des choses qui nous rappellent la personne qui nous a fait tant de mal ça c'est évident mais voilà toujours est il que voilà c'est voulu c'est voulu ils veulent ça ils veulent nous nous marquer ils l'affirment ou ils le disent pas mais ils veulent nous marquer donc avec du temps avec du digne de la foi alhamdoulilah oui je pense je pense qu'on peut aller de mieux en mieux mais je le répète désolé de me répéter mais c'est important c'est en fonction de la durée d'exposition et des dégâts occasionnés comme l'exposition à un produit chimique je vous dis voilà qui laisserait des dégâts sur le corps là ça nous a laissé des dégâts sur l'âme mais il faut un temps il faut le laisser le temps au temps comme on dit multiplier les invocations bien s'accrocher et ne surtout pas flancher voilà cette sensation cette pseudo sensation de manque entre guillemets non mais surtout pas succomber à cela déjà ce serait lui de donner mais une satisfaction immense parce que revenir vers un pn alors lui là il est sérieusement je ne blague pas ces gens là quand vous revenez vers eux ils ont un orgasme satanique mais ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ils sont ils sont pas ils sont avec chétan en train de faire une fête voilà d'enfer là on peut le dire ils sont pas ils sont pas normaux ces gens là revenir vers un pn c'est lui donner mais une satisfaction il va se sentir mais d'une voilà d'une puissance et d'une force à ce moment là non non vous pouvez déjà pas lui faire ce cadeau là et vous c'est vous mettre en grand 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 danger un pn si vous recontacte comme j'avais déjà expliqué le retour du pn à l'audio le retour du pn il ya que le mieux c'est le mépris ou Allah c'est l'indifférence sinon c'est lui rentrer du rentrer dans la tronche mais d'une manière dont il va se souvenir ou elle va se souvenir toute sa vie quoi c'est vraiment lui rentrer dedans en beauté comme on dit vraiment en beauté avec la lumière avec le din avec les adilla avec voilà être armé mais le mieux c'est même pas de si on est trop faible c'est de pas communiquer avec avec le pn mais revenir revenir vers lui non c'est pas c'est pas bon c'est pas bon du tout quoi donc même si c'est dur même si les années passent et qu'il a il ou elle a toujours laissé une marque il faut patienter ça fait partie des épreuves de vie c'est comme ça on se remet de tout je pense qu'on peut se remettre de ça je le pense vraiment mais ne surtout pas voilà ne surtout pas faire faire l'erreur de de replonger je vous dis déjà ne serait-ce qu'on va lui donner satisfaction et puis ne pas se réexposer encore une fois de plus aux produits chimiques c'est un peu comme quelqu'un qui se soignerait d'un truc radioactif et qui avec le temps ben voilà a moins d'effets moins d'effets moins d'effets mais je sais pas il serait aspiré par le fait d'avoir envie de retourner sur ce site non on retourne pas sur zone c'est pas possible tu vas encore te faire irradier c'est encore pire il y a des restes encore ces gens là à l'aime vraiment par cas exceptionnel car dans les guides ils changeront pas ils changeront pas donc à quoi bon est-ce que je veux dire à quoi bon repartir il faut apprendre à accepter cette épreuve là cette chose là accepter qu'ils sont comme ça qu'il y ait des charlatines humains sur terre il faut accepter ça accepter le mal qu'ils nous ont fait accepter d'avoir été une victime mais surtout d'accepter d'avoir été un vainqueur c'est à dire oui victime mais tu t'en es sorti c'est un peu comme moi avec l'alcool si je puis dire oui j'ai été alcoolique oui j'accepte d'avoir été alcoolique je connais l'existence de l'alcool sur terre c'est un produit aujourd'hui forcément avec mon Dean que je réfute mais même même avant cela je l'aurais réfuté de toute façon voilà moi c'est un peu particulier parce que je me suis converti le lendemain de mon arrêt de l'alcool c'est assez extraordinaire mais c'est comme ça pour ceux qui ne savent pas donc moi c'est vraiment directement lié au Dean mais pour des gens voilà ils ont arrêté l'alcool et il reste des kofors comme dans les guides mais il reste des kofors et ils réfutent l'alcool donc voilà apprendre à accepter la chose je connais il y a un produit qui s'appelle l'alcool sur terre que je réfute aujourd'hui forcément il y a des PN on les réfute l'alcool m'a fait du mal le PN m'a fait du mal d'accord ok j'apprends à vivre avec ça et j'apprends à vivre avec cette cette forme de douleur quelque part voilà tout simplement ça fait peut-être même un charme une sorte de cicatrice de toute façon c'était écrit comme ça on pourra pas changer les choses et voilà tout quoi et il laissait du temps du temps du temps du temps du temps du temps certainement pas cataloguer tous les gens parce que c'est ce qu'ils auraient aimé au final même si ils ont pas pu nous de toute façon ils ont pas pu nous détruire totalement parce que parfois ils ont détruit des gens vraiment ils ont poussé au suicide ou alors à l'état de légumes si c'est pas le cas si on s'est reconstruit et qu'on est heureux parce que je suis persuadé que la soeur qui m'envoie le message elle est heureuse c'est juste que parfois cette tombe revient elle me contredira pas je pense qu'elle est heureuse je pense qu'elle est heureuse elle a tourné la page depuis 8 ans vous doutez bien je pense pas qu'elle est sous antidépresseur j'y crois pas une seconde c'est pas ça mais ça a laissé une marque et une trace de la même manière que moi aujourd'hui je suis pleinement épanoui et heureux pour différentes raisons mais ça a laissé une marque et une trace voilà c'est comme ça donc c'est c'est juste accepter ça en fait c'est juste accepter voilà cette cicatrice sans l'exagérer sans réouvrir la plaie voilà ça sert à rien comme on dit de remuer le couteau dans la plaie là on parle même plus de couteau dans la plaie ça y est la plaie elle a cicatrisé surtout avec les années et voilà tout quoi on va pas ici on a pas été détruit voilà c'est ça que je veux dire on s'en est sorti on va pas ici par la suite devenir comme ils auraient voulu qu'on devienne c'est à dire des gens même apeurés qu'on peur de tout le monde non faut vivre faut accepter de rencontrer une nouvelle personne il n'y a pas que des peines sur terre walhamdulillah walillah alhamd certes ce sont comme des gens voilà ça reste il y en a beaucoup plus de nos jours mais c'est des cas isolés voilà c'est pas quand même tout le monde n'est pas peine soyons sérieux et accepter de se réouvrir à d'autres personnes et se reconstruire petit à petit maintenant je reprends les très beaux propos de la soeur première réponse à lui donner est-ce qu'on peut se dépêtrer totalement de la personne ou est-ce qu'on est condamné à être poursuivi par son nombre jusqu'à notre dernier souffle je vais pas te mentir sincèrement je vais pas te mentir c'est ce que je pense vraiment en Allah c'est ce que je pense il y aura toujours une marque il y aura toujours un lien une marque cette empreinte là c'est un peu comme si tu avais été marqué au fer rouge je vais prendre l'exemple tu vois tu prends un fer rouge ça va cicatriser tu as mis de la pommade tu t'en remets ça va t'as oublié c'était il y a longtemps mais il y aura toujours une cicatrice je pense que le PN nous a laissé une cicatrice avoir embrassé le diable ouais non il faut dire il faut mettre des mots sur mettre des mots sur des mots des mots MOTS sur des mots MAUX on a embrassé le diable on a fait l'amour avec le diable on a nous sincèrement aimé le diable on peut pas s'en sortir un demi c'est pas possible c'est impossible c'est pas une relation classique ça une relation avec un PN c'est c'est bouleversant c'est vraiment ça fait froid dans le dos alors parfois on pleure parfois on a des des moments d'euphorie on est content je m'en suis sorti alhamdoulilah vous voyez ce que je veux dire parfois c'est un peu plus le spleen quoi pas parce qu'on a envie encore une fois de retourner avec ce PN mais parce qu'on se dit waouh waouh j'étais dans ça avant waouh surtout quand on se rappelle de notre état ou parfois on rampait parfois on était mal on se rappelle de tout ça c'est des violeurs ces gens là c'est des violeurs d'âme en fait ils ont violé notre âme ils ont cambriolé violé notre âme sans pitié est-ce qu'on peut se remettre totalement de ça j'ai pas envie de vous mentir et vous dire oui un jour on n'y pensera même plus ou on aura un regard doux sur cette affaire je pense pas je pense pas jusqu'à notre dernier souffle on s'en souviendra ça c'est clair maintenant on sera de moins en moins poursuivi comme je disais avec du temps et du digne quoi cette ombre lugubre et malsaine qui nous a aspiré dans les ténèbres ouais c'est exactement ça c'est exactement ça parfois la douleur est comme un voleur dans la nuit silencieuse et incessante c'est vrai tu ressens un peu comme ça et le pire mais si la personne écoute l'audio j'en ai parlé en privé à une personne récemment si cette personne écoute l'audio elle va dire Allah Akbar parce que là c'est pas mon témoignage c'est le témoignage d'une autre personne je lui ai dit à peu près ces mots là véridiques j'ai dit parfois la nuit et on sait la nuit c'est quoi la nuit que j'avais dit dans mon audio quand vient la nuit il y a quoi les chariatines Alhamdoulilah c'est un bon mot aussi pour entendre les bil'im mais c'est les chariatines j'avais dit à cette personne c'est pas mal d'Allah quand vient la nuit j'ai comme pourrais comme avec tes mots j'ai comme un spectre quelque chose je la sens cette personne là qui comme si elle m'observait ou je sais pas une sorte de bad mood quelque chose et là de suite je fais du zikr et je m'occupe dans le rythme etc je fais autre chose parce que c'est bizarre vous voyez ce que je veux dire mais un peu comme si j'étais poursuivi et je disais à cette personne là je sais pas si elle fait quelque chose contre moi ou elle pense à moi ou quoi mais Alhamdoulilah ça fait un peu un peu raf comme ça et là tu me le dis aussi quoi la douleur la douleur dans la nuit comme un voleur voilà silencieuse et incessante il faut faire le zikr il faut passer à autre chose mais ouais ouais je vois très bien de quoi tu parles et le chagrin lui il est comme l'océan sombre profond et plus grand que nous bon ça c'est le tien peut-être après je connais pas l'histoire que t'as eu avec ce PN là c'est vrai je connais pas moi c'est un peu un peu différent et puis après ça dépend des caractères je n'ai pas un chagrin immense et plus profond et sombre je n'ai pas ça et toi c'est 8 ans après moi c'est que quelques mois mais toi c'est 8 ans après je ne sais pas après je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous etc la nature de la relation c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure tout dépend de la durée d'exposition et de l'histoire aussi des dégâts occasionnés mais oui oui du chagrin oui parfois si si ça m'arrive je te dis ça mais en y repensant c'est pas un chagrin latent c'est pas tout le temps mais parfois c'est vrai que aussi vrai qu'on ne peut pas expliquer ce manque on ne peut pas le qualifier de manque dans la définition mère du dictionnaire on ne peut pas appeler ça un chagrin c'est un chagrin triste parce qu'on l'aime non c'est un chagrin c'est une consternation en fait on est je pense en fait c'est tous les traumatisés en fait je pense que c'est un non réellement un stress un stress ouais post-traumatique je pense que c'est le stress post-traumatique du PN en fait alors n'allez pas voir des psys qui sont plus malades que vous parce qu'ils font du chirc on a déjà dit ça venez me consulter dans mon cabinet voilà 35 rue de la république mes honoraires sont tôt non je rigole jamais 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 je ferai ce métier là ni je prendrai de l'argent à qui que ce soit non blague à pas non on n'allait pas voir des psys vous ne prenez pas de cachet ça ne sert à rien vivez avec ce stress post-traumatique mais oui oui en y repensant oui mais oui parfois ouais ouais parfois tu te poses un peu et effectivement t'as une sensation bizarre mais un spleen qui s'empare de toi un peu s'il y a des larmes qui coulent alhamdoulilah tu sais les larmes c'est la lumière c'est juste ton âme qui a de l'émotion tout simplement voilà ton âme qui vous savez eux quand ils pleurent c'est des larmes de crocodile eux ils connaissent pas les sentiments ce sont des gens complètement voilà barrés si toi t'as envie de pleurer il pleure qu'est-ce que tu veux que je te dise je pense que oui en définitive ces émotions s'estomperont avec la foi en Allah puis avec du temps vraiment 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 voilà j'en suis j'en suis j'en suis convaincu voilà j'espère que ça vous aura aidé cet audio pas nécessairement beaucoup de clés dans cet audio un peu juste un triste constat et bon on est un peu tous dans le même bateau il y a peut-être un audio un des audios il y a moins de clés il y a moins de conseils mais au moins s'écouter se dire on est ensemble on est ensemble on se comprend il n'y a pas de doute voilà et ça ça peut suffire à faire du bien aussi c'est dire que voilà en fonction bien évidemment des cas des histoires on a tous subi la même chose et on ressent tous la même chose vous savez pour un PN on n'est qu'une proie de plus les proies de PN ils les mangent comme des croissants au petit déjeuner donc il n'en a rien à faire de nous c'est plus nous qui avons du mal à oublier la personne qui nous a fait du mal que la personne qui fait du mal à elle du mal à oublier ses victimes elle en a plus quoi les PN ils ont plein de victimes donc on est un numéro sur une liste oui il ou elle doit se souvenir de nous de temps à autre ouais j'imagine bien leur tête d'ailleurs quand ils se souviennent de nous je ne sais pas comment ils font mais ça fait froid dans le dos mais effectivement qu'ils doivent se souvenir de nous bien sûr bien sûr je pense que oui mais pas comme nous nous souvenons de bien évidemment voilà je vous souhaite sincèrement une guérison complète vraiment pleine totale voilà une belle guérison une prompte guérison qu'Allah azzu j'ai l'apaise vos cœurs je ne le répéterai jamais assez bithouhid on peut tout soigner donc multiplier le vikr les afkar les invocations notamment contre ce PN si vous avez envie de demander votre hack pour qu'il paye pour qu'il ou qu'elle paye oui ça fait demander votre hack ou attend Yomar Kiyama c'est pas un souci de toute façon il ou elle paiera d'une certaine manière moi vous savez pour la petite anecdote j'ai vu j'ai pu entrevoir quelques petites choses d'ailleurs pas que sur la personne pervers narcissique qui m'a fait du mal à moi mais même sur d'autres PN vous me parlerez l'expression quand il se casse la gueule c'est violent je ne peux pas tout détailler ici parce que ce n'est pas le thème de l'audio mais je peux vous assurer que justice arrive toujours ah ils font du mal oui mais je peux vous assurer que derrière ils s'en prennent plein la tronche aussi bah on s'en frotte pas forcément les mains parce que nous on n'est pas comme eux on n'est pas là à aimer le mal mais mais voir à Satan se prendre un mur je ne vais pas pleurer c'est ça que je veux dire c'est pas tant souhaiter le mal à autrui non même pas parce que nous on ne se lève pas le matin en disant je te souhaite du mal mais quand t'apprends pas un x ou y une chose on apprend tout aujourd'hui avec l'air d'internet les réseaux les hondis le cercle d'amis bref vous voyez parfois on a toujours une information qui traîne ça revient ça va très vite et t'apprends qu'un tel ou une tel est comme ci ou comme ça d'accord c'est vrai ou pas c'est vrai et comment dirais-je des fois t'apprends qu'une personne elle est dans le d'ailleurs quand les PN ils apprennent ça de vous ils sont une victime qui pour eux ils avaient laissé pour mort entre guillemets ils se disent elle n'a jamais se reconstruit cette personne là elle va aller bien elle a déménagé elle a changé de vie elle a fait autre chose ou elle a retrouvé quelqu'un d'autre alors là c'est le summum de la douleur pour un PN elle a vant si et ça j'en sais rien ça y est son shaitan son shaitan son karine il reprend le dessus et puis c'est terminé voilà c'est la guerre la guerre mondiale en lui mais de l'autre côté aussi on peut apprendre des mauvaises nouvelles notamment concernant le PN tu es là tu dis ah tiens il ou elle il est comme ça ou il est devenu ça ou il lui est arrivé ça qu'est-ce que je veux dire je vais pas pleurer je vais pas pleurer très sincèrement quelqu'un qui a fait du mal à beaucoup de gens dont moi demain il lui arrive une tuile qu'addar Allah wa mashafi'al khair inshallah mashallah wa alhamdulillah c'est du vikr on a le droit de le dire je ne fais que constater ce qu'Allah a décrété et c'est forcément une bonne chose puisqu'Allah l'a décrété et qu'il est sage vous voyez ce que je veux dire dans les deux sens du bien comme du mal c'est vrai ça donc on peut dire mashallah même face à une chose qui a l'air en soi comme ça négative entre guillemets même quand on passe devant un accident de voiture oui on dit oui on dit mais on dit aussi parce que c'est comme ça qu'Allah a voulu la chose c'est un accident de voiture on ne demande qu'elle nous en préserve mais on dit même par rapport à voir une personne handicapée ou des choses comme ça tout est tout est comme Allah l'a voulu et bien voilà donc on ne va pas forcément moi je ne vous conseille pas d'invoquer contre le PN oh Allah brise-le 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 brise-la ça ne sert à rien ça va norser votre coeur par contre oh Allah préserve-moi de son mal ah là oui là oui oh Allah chasse-la de mon coeur et de mon esprit ah oui chasse cette personne de mon coeur et de mon esprit ça oui ça je vous le conseille fortement mais au-dessus non ça sert à rien ça va norser votre coeur qui n'a pas besoin de ça qui a déjà été suffisamment éprouvé qui n'a pas besoin de ça maintenant on ne lui souhaite pas du mal on lui souhaite la guider déjà mais si il ou elle se prend des murs des tollés pas possibles et qu'on est au courant bah bah on est ce qui sera probablement un sourire c'est pas interdit c'est pas interdit ah c'est méchant c'est non non même pas non de la même manière que les coffards ont fait la misère aux croyants ici bas et que les croyants riront du cas des coffards en enfer il y a des hadillahs à ce sujet oui dans le kitab oui donc c'est humain en fait et prendre sa revanche c'est humain même le jour des comptes là où les haqs vont être rendus rends-moi mon haq ça c'est mon haq ça si tu m'as lésé tu m'as fait ça oh Allah venge-moi il y a ce truc de vengeance de vengeance divine bien sûr t'as un plan là voilà Allah te venge de manière parfaite c'est pas toi qui fais ta vengeance et tout parce que nous on est toujours dans l'exagération quand on se venge c'est n'importe quoi quand on se venge c'est n'importe quoi et on le voit c'est pas à faire mais là on demande ouais les comptes t'as été lésé tu demandes réparation c'est tout à fait normal de de ce jour là de de se plaindre de réclamer de demander l'âme humaine elle a ce truc de vendetta en fait elle aime pas être lésée elle aime pas qu'on non non donc ça c'est naturel c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à les oublier parce qu'on se dit on a subi quelque chose d'injuste en fait ça je l'ai pas mentionné tout à l'heure mais alhamdoulilah il me fait souvenir on a subi quelque chose de totalement injuste en fait on a joué avec nous comme pire qu'avec une poupée de chiffon donc forcément et en plus en tant qu'hypersensible je sais pas si ceux qui m'écoutent sont tous hypersensibles vraiment mais moi en tant qu'hypersensible j'ai un sentiment qui est exacerbé chez moi c'est le refus de l'injustice je peux pas et ça c'est même gamin je me rappelle je suis né hypersensible à l'école je ne supportais pas les injustices j'ai toujours été de tous les combats dans tous les fronts de défendre ci combattre ça c'est injuste non c'est pas normal ouvrir ma bouche pour tout et rien finalement et que ça m'attire d'ailleurs pas mal de problèmes l'injustice on ne supporte pas ça nous provoque des angoisses ça nous fait monter au créneau ça nous fait pleurer bien souvent ça nous fait crier les gens disent mais qu'est-ce qu'il est impulsif ou impulsive c'est lié à l'hypersensibilité en fait parce qu'on ne supporte pas d'avoir été lésés ou que d'autres soient lésés on ne supporte pas ça en fait l'injustice pour nous c'est c'est incroyable alors là on a subi injustice en série on a encaissé mais pourquoi on n'oublie pas parce que pour nous c'est pas réglé d'où l'image de la séquestration que je disais tout à l'heure arrêtez ils vont porter plainte contre nous bientôt c'est les PN qui vont porter plainte j'aimerais voir ça moi un PN qui porte plainte contre moi ça ne me ferait bien rien alors ce serait l'hôpital qui se fout de la charité je serais je pense qu'au-delà du stress ou j'en sais rien de devoir m'expliquer sur ça je serais je serais surtout en train de rire je dirais alors là vraiment on a touché le fond du bassin on peut pas aller plus bas mais non non pas de menace de séquestration bien loin de là mais ouais comme je disais tout à l'heure c'est cette sorte de fantasme de on va rendre des comptes patientons c'est tout à fait normal que l'âme voilà crie à un juste retour des choses demande son haq je veux mon haq patientez jusqu'à Yomar Kiyama le PN il va avoir sa sentence mais je peux vous dire qu'il souffre déjà ici de toute façon déjà ce sont des gens malheureux on l'avait dit ce sont des gens profondément malheureux qui souffrent etc ce sont des âmes sataniques quoi donc c'est pas génial déjà d'être PN mais ils vont avoir des épreuves au-delà de ça ils vont être humiliés je vous dis s'il fallait que je vous parle de mon cas en détail des choses des choses que j'ai pu voir en termes de punition pour le PN voilà quoi ils prennent ils payent vous inquiétez pas ils payent ils douillent bien ils mangent bien vous inquiétez pas faut pas croire que c'est parce que le PN vous dit pas tout que des fois il nous fait savoir des choses je peux vous dire parfois il se tape des gamelles et voilà alhamdoulilah alhamdoulilah franchement alhamdoulilah c'est mérité c'est mérité on peut pas faire du mal à autrui comme ça incessamment et puis après espérer voilà le khir c'est pas c'est pas possible on demande quand on nous préserve de leur mal en tout cas je vois pas ce que je pourrais rajouter sur ça vraiment grosse grosse pensée à à toutes les victimes de PN vraiment et je suis heureux vraiment heureux soulagé déjà d'avoir pu parler de tout ça avec vous parce que c'est quelque part même sans mentionner tout et tout mais c'est raconter ma blessure mon histoire d'une certaine manière voir qu'en vérité je ne suis pas seul vous aussi vous vous sentez moins seul pour le coup on échange les informations les témoignages ça fait avancer un petit peu l'affaire je trouve ça fait avancer le truc je trouve vraiment il y a eu plein d'audio je crois que là j'ai fait une playlist d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés il y a une playlist qui s'appelle les pervers narcissiques sur ma chaîne youtube d'accord vous pouvez retrouver pas moins de je crois là 19 je crois il y a 19 contenus audio et vidéo mélangés là ce sera peut-être le 20ème la 20ème pierre à l'édifice je trouve que c'est pas mal voilà une playlist de 20 thèmes autour des PN ça aide vraiment quand on entend certains propos et qu'on se dit mais c'est ça c'est exactement ça parce que se sentir seul face à ça je crois que c'est la pire des sensations en fait parce que il ou elle nous a toujours fait croire qu'on était fou j'en ai parlé dans mon audio le PN joue sur l'hypersensibilité de sa victime c'est une vidéo c'est pas un audio c'est une vidéo il va dire mais non c'est parce que t'es trop sensible mais non tu devrais voir un psy tu sais c'est pas normal de réagir comme ça espèce de raclure que tu es espèce de raclure et là oui effectivement je pense au PN qui m'a dit ça t'es vraiment une raclure d'ailleurs si un jour elle m'écoute je te le dirai je te le dirai non pas en face parce que tu es trop lâche pour ça mais je te le dis en audio si tu m'écoutais tu es vraiment une grosse raclure j'ai jamais rencontré une raclure comme toi sache-le sache-le je te le dirai jamais dans les yeux mais t'es vraiment une grosse raclure de me dire d'aller voir un psy alors que c'est toi qui a 4 genounes et qui devrait voir mais ouais mais une batterie de psychiatres pour te soigner en fait tu te rends même pas compte en fait tu te rends même plus compte de ce que tu dis c'est ce que j'aurais aimé dire notamment si elle était séquestrée sur une chaise avec la bouche cousue j'avais compris c'est le comble dire c'est de ta faute en fait c'est ça et surtout on se dit on n'est pas malade on n'est pas fou et ça c'est une grâce d'Allah immense j'ai les larmes aux yeux pas parce que je suis triste je suis ému de ça c'est une grâce d'Allah je suis ému de la miséricorde d'Allah qui se dépose sur nous via des moyens qu'on n'imagine même pas on a tellement souffert dans telle et telle et telle chose et on pensait qu'on ne trouverait jamais de réconfort ça c'est un réconfort il nous faisait passer pour fou ces gens là non je suis réagi c'est pas normal bien sûr tout est de notre faute c'est dû à notre hypersensibilité non non c'est dû à leur satanisme à leur machiavélisme mais ils te font croire que c'est de ta faute donc forcément tu culpabilises puis t'as honte de ta personne mais pas du tout et le comble du comble et je pense que toute victime de PN s'en rappellera tu devrais voir un psy incroyable mais quel toupet je dis c'est comme si Serge Gainsbourg disait aurait pu dire à quelqu'un de saint tu devrais consulter un aditologue on est sur le même schéma en fait c'est un bousiller qui parle d'aller se faire soigner en fait incroyable 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 et pourtant ils n'hésitent pas parce qu'ils sont tellement tellement un peu de leur personne et puis surtout tellement calculateurs en fait ils veulent que les gens comme eux ils souffrent eux-mêmes que les gens souffrent aussi donc on va pas faire un remake de tous les audios et tous les thèmes mais voilà ils vous couperont de toutes sources de bien ils vous dévaloriseront après vous avoir encensé etc de toute façon c'est toujours la même histoire c'est toujours la même histoire et c'est comme ça Alhamdoulilah ça aurait été une épreuve et oui ça laisse des marques d'avoir une relation avec un shaitan humain et oui oui ça laisse des marques je vous souhaite du fond du coeur mes chers frères et soeurs une belle une bonne reconstruction vous méritez cela par Allah vous méritez cela vous mériterez d'être heureux heureuse ce n'était qu'une expérience de vie peu importe combien de temps ça a duré peu importe les dégâts tout n'est pas figé à ces gens là on ramène pas tout à ces gens là oui acceptez qu'ils nous ont marqué oui ils nous ont laissé une trace indélébile c'est clair c'est clair mais continuez d'avancer il faut continuer d'avancer soyez heureux pour vous même déjà pas pour eux puis en second lieu pour prendre une sorte de revanche oui je le dis pour prendre une sorte de revanche sur eux par rapport à ce qu'ils vous ont fait bien évidemment il y a des gens moi mon histoire elle est ridicule moi c'est ridicule c'est minime c'est minime ça se contend moi c'est rien moi c'est ça s'étalonne sur deux ans et puis sur ces deux ans là j'étais pas tout le temps avec la personne vous voyez c'est minime moi c'est minime c'est minime il y a des gens c'est 15 ans de vie commune c'est 3 enfants c'est ah ah quand j'entends quand j'entends quand j'entends ces témoignages là je m'assois je me dis non c'est pas possible moi déjà comment j'ai été bousillé avec voilà un minimum d'exposition le mal que ça m'a fait mais Allah ne prouve pas être là au-delà de sa capacité j'arrive pas à concevoir 10 ans de vie commune avec un PN ou 15 ans ou 20 ans des enfants en commun c'est quelque chose qui me votre douleur me fascine totalement en fait totalement comment vous faites pour rester encore debout et là oui je sais mais ça m'impressionne vraiment vous êtes des vous êtes méreux quelque part un peu vous êtes voilà je voilà il y a que les victimes de PN encore une fois je dis qu'ils peuvent parler de ça qu'ils se sentent touchés par ça parce que les autres vont dire mais de quoi ils parlent ces gens là c'est quoi c'est n'importe quoi non non quand j'entends quelqu'un il me dit je me suis libéré d'un PN après 15 ans je dis waouh 15 ans de vie commune ouais ouais j'ai 3 enfants avec waouh t'as un sacré caractère t'as un sacré mental t'as une sacrée foi toi vraiment Allah il t'aime c'est ce que je me dis tout simplement quoi donc voilà chacun son histoire en tout cas je vous souhaite pour ceux qui sont encore sous l'emprise de ces gens là de ces charlatines qu'Allah vous aide j'ai donné tous les conseils pour s'en défaire pour ceux qui s'en sont libérés bien sûr ne retournez jamais vers eux et je vous souhaite une immense guérison parfaite complète une bonne reconstruction magnifique reconstruction il y a plein de belles choses à faire tout ne s'arrête pas eux n'oubliez jamais cela ces gens là wallahi même dans les débuts ils entrent un peu votre esprit comme ça wallahi ils ne sont rien la terre ne tourne pas autour de ces gens là ils vous ont vidé la tête de tout pour y prendre place c'est vrai mais en vérité ils ne sont rien du tout il y a tellement de belles personnes à rencontrer de belles choses à partager de belles choses à vivre ça ça a commencé par notre dîn ça ne vaut vraiment pas le coup de se ça ne vaut vraiment pas le coup wallahi de se laisser dépérir à cause de ces gens là ça n'en vaut ça n'en vaut pas le coup ça n'en vaut pas la peine c'est du gâchis en fait c'est du gâchis ne leur faites pas ce plaisir qu'ils soient au courant ou pas ne leur faites pas ce plaisir d'être malheureux pendant des années avancez prenez oui pour vous même comme j'ai dit puis prenez votre revanche vous avez le droit d'être heureux pourquoi pourquoi vous ne leur devez rien en fait ah je vous dis ça sincèrement je suis ému je suis ému mais je crois profondément à ce que je dis voilà donc ne culpabilisez jamais à la suite d'une rupture avec un PN d'être heureux ou heureuse ne culpabilisez jamais quoi jamais vous avez encore plus le droit que les autres d'être heureux heureux vraiment je vous le souhaite de tout mon coeur en tout cas et moi je ne sais pas jouer moi je suis entier il n'y a pas de jeu il n'y a pas de machiavélisme moi c'est le coeur qui parle le coeur il est mis sur la table et c'est pour ça qu'il a été découpé à la machette d'ailleurs mais on ne regrette rien on ne regrette rien parce que c'est comme ça qu'on est c'est comme ça qu'on rendra nos comptes et j'aimerais vraiment pas être dans les dans les pompes du PN bien qu'il n'aura pas de pompe puisqu'il sera nu mais j'aimerais pas être dans dans le corps du PN plus précisément on dit toujours dans les chaussures dans les baskets du PN ce qu'on voit avec la Dunia mais Yoman Kiyama il n'y a plus rien il n'y a plus de tout ça il n'y a plus il n'y a plus de bottines il n'y a plus de niker il n'y a plus rien pieds nus bah j'aimerais pas être dans dans le corps du PN le jour où il rendra ses comptes quand il devra s'expliquer sur sa léder d'âme je ne sais pas c'est Allah qui juge et je termine sur ça d'ailleurs wa'allahu a'alam wa'ahkam subhanalaka humma wa bihamdik ashhadu an la ilayla anta astaghfiruka wa atubu l'ika ba'akallahu fikum hayaakumullah wa salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuh